Musique Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un haul, un haul en américain ça veut dire butin. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon putain shopping que j'ai effectué cette semaine à Bruxelles principalement. Donc restez à l'écoute, bon je vais d'abord parler du moins intéressant au plus intéressant bah oui pour laisser un peu de suspense. Donc voilà j'espère que ça vous plaira et donc voilà je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Alors premièrement chez Brantano j'ai acheté deux paires de bas, donc comme ceci. Et en fait il y avait une promotion chez Brantano donc vous achetez une paire, vous en avez une gratuite, donc un plus un gratuit. Donc c'était 5,99€. Alors j'ai pris un bleu foncé, voilà, et un gris. Alors il y avait d'autres couleurs, il y avait un bleu vraiment comme ceci flash, il y avait rouge, vert, mais je ne les ai pas encore testés mais au moins la vie ils ont l'air assez résistants. Donc si il me convient assez bien, j'en racheterai par la suite comme ça j'en aurai encore un gratuit. Donc je pourrais changer plusieurs fois et en fonction de mes tenues comme ça, on fait un peu de changement, même si vous êtes habillé pareil. Voilà. Donc ça c'est les bas de chez Brantano. Alors ensuite je vais vous parler de mon vernis, voilà, c'est un vernis Mavala, Smoky Blue, le 158. Et donc il y a une petite polémique sur internet qui dit que les Mavala ne sont pas très bons, ne tiennent pas beaucoup. Moi je vais vous avouer que je vais vous montrer mes zones comme ça vous verrez. Voilà. Donc ça fait 4 jours que je les ai. Donc personnellement je trouve qu'ils sont tout à fait bien. Voilà. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une base OPI, donc c'est le style to finish. Donc c'est une base transparente, un base coat. Puis j'ai mis je pense une ou deux couches, je ne sais plus, de Mavala. Et ensuite j'ai remis une couche et là c'est un top coat de chez OPI toujours. Et franchement bon c'est vrai qu'il y a quelques petits à coups mais ça ne se voit vraiment pas. Et franchement ça fait 3-4 jours que je les ai. Et il n'y a pas de problème quoi. Donc franchement pour le prix c'est pour plus de 3€. Moi ça me convient tout à fait. Donc voilà. Je rajouterai sûrement de Mavala par la suite. Alors. Ensuite. J'ai été chez L'Occitane. Et en fait chez L'Occitane ils ont sorti une collection un peu pour les fêtes. C'est une collection donc une édition limitée. Et en fait c'est basé sur les crèmes à base de karité. Donc ici j'ai pris une crème pour les mains. Donc vous voyez que le packaging est assez sympa. Donc d'habitude voilà ça se présente pour un petit pot de peinture comme ça j'aime vraiment beaucoup. Et ici la particularité c'est que ce sont des ingrédients qui viennent d'Afrique. Et du commerce équitable. Donc ici j'ai pris rose du désert. Mais il existe aussi fèves de cacao et hibiscus. Donc voilà. Alors au niveau de l'odeur. Bon forcément ça sent la rose. Ça sent vraiment bon. Ouais. Et alors au niveau de la texture. Donc vous voyez c'est comme ceci. Et alors ça fond vraiment bien dans la peau. Et l'odeur reste assez longtemps. Donc ça j'en suis contente. Et voilà. Donc un produit bien sympa. Ensuite j'ai acheté une brume d'oreiller. Voilà. Donc c'est une brume d'oreiller relaxante aux trois huiles essentielles. Alors donc je vous lis. Associant les vertus apaisantes des huiles essentielles 100% naturelles. Donc il y a de l'huile de lavande. L'essentiel de lavande. Tea tree. Et geranium. Et un extrait de fleurs de tilleul adoucissant. Cette brume d'oreiller aide à calmer les tensions et la nervosité. Son parfum aromatique contribue à évacuer le stress et contrariété. Et favorise un sommeil calme et réparat. Donc ce que vous devez faire c'est que le soir vous vaporisez ça sur votre peignoir, sur votre oreiller, sur votre couette. Et franchement moi ça m'aide à bien dormir. Donc franchement je dis pourquoi pas. Donc c'est du 100ml et c'est fait en France. Donc voilà ça s'appelle brume d'oreiller. Alors ensuite donc à Bruxelles j'ai été pour la première fois chez Kiehl's. Kiehl's est une marque américaine de cosmétiques donc qui est créée à New York. Si je n'ai pas de bêtises en 1851 voilà. Et donc comme j'ai bientôt fini ma crème hydratante je voulais tester leur crème pour le visage. Et donc j'ai eu un échantillon de Ultrafacial Cream. Voilà c'est ceci. Et donc en fait c'est une crème qui hydrate pendant 24 heures votre peau. Et donc je l'ai essayé depuis hier. Et je trouve que c'est vrai que la peau est bien grattée. Ça ne me colle pas. On sent vraiment que c'est confortable. Et donc voilà je vais encore la tester quelques jours. Mais c'est sûr et certain que je vais l'acheter. Voilà. Alors ensuite j'ai été chez Lush évidemment. Oui je sais j'exagère avec Lush. Lush par-ci, Lush par-là. Mais bon zut. J'avais envie de tester encore un savon. Je vais vous ouvrir ça tout de suite. Vous pourrez voir la tête sous là. Donc en fait j'ai pris le Snow Cake. Le Snow Cake se présente comme ceci. Waouh. Non c'est vrai. C'est avec des paillettes d'or comme ça. Alors au niveau de l'odeur. Donc suivons mes impressions. Donc ça sent en fait l'amande. Oui. L'amande, le lait d'amande. Mais par exemple je l'ai fait sentir. Donc comme je le disais, je l'ai fait sentir à ma mère. Et elle en fait, elle trouve que ça sent mimosa. Donc j'ai été un peu voir sur le site pour voir ce qu'il y avait exactement dedans. Alors, c'est un mélange de rose, de cassier et de bain-joint. Donnent à Snow Cake son parfum délicieux. Mais ce sont également des ingrédients formidables pour la peau. Pour la mousse la plus douce, crémeuse et luxueuse imaginable. Prenez une grosse tranche de Snow Cake et frottez sur un nuage de pâte, d'amande et d'absolu de rose. Il adoucit, nettoie votre corps et le parfum non de moins d'une fragrance de glaçage à l'amande. Voilà. Donc j'ai été un peu voir aussi également ce que c'était le cassier. Puisque je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, le cassier c'est un arbrisseau de la famille des mimosacées. Donc de la famille des mimosas. Donc ma mère n'avait pas forcément tort quand elle disait que ça sentait le mimosa. Chapeau. Et alors le bain-joint. C'est donc un baume, une résine qu'on trouve par exemple dans le papier d'Arménie. Ça c'est un papier qu'on fait brûler. Pour avoir une odeur un peu d'encens. Pour l'encens aussi dans les églises orthodoxes russes. Donc voilà c'est une odeur qui n'est pas trop forte. Et donc pour ce qui est de la mousse ou ça je vous dirai quand je l'aurai testé. Donc à suivre. Pour voir vraiment son efficacité. Alors ensuite j'ai été chez Mac. Donc vous allez encore dire que j'exagère aussi avec ça. Mais Mac et moi maintenant c'est une histoire d'amour vraiment. Je ne peux plus m'empêcher d'acheter chez eux. Là j'ai vraiment fait un gros craquage. Mais bon zut je n'ai pas à me justifier. Donc voilà je me fais plaisir. Et il n'y a que ça de vraie façon sur le plaisir. Donc voilà. Alors j'ai acheté deux fards. Deux rouges à lèvres. Et un blush. Donc je vous fais découvrir ça tout de suite. Alors donc au niveau des couleurs. J'ai pris un neutre. Le fameux brûlé. Donc voilà brûlé. Donc d'après le site c'est un beige crémeux. Et puis voilà. Un peu mat. Donc voilà. Et alors ensuite j'ai pris le Handwritten. Là qui est ici. Et donc ça c'est un brun chocolat. Qui est mat aussi. Donc vous voyez par exemple. Par rapport à Santantope qui est juste à côté. Santantope c'est un satiné, un frost. Donc à brillant. Et celui-là c'est un mat. Voilà. Voilà pour les fards à paupières. Alors ensuite je vais vous parler de mon blush. Donc les blushs ça se présente comme ceci. Donc la petite boîte. Alors les blushs je n'ai pas de palette. Donc j'ai dû l'acheter dans sa boîte. Donc c'est un orangé. Voilà. Donc comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Et donc c'est le Coupled Tone. Voilà. Donc voilà. C'est le Coupled Tone. Donc c'est un orangé. Voilà. Coupled Tone. Blush que j'ai mis aujourd'hui. Alors ensuite deux rouges à lèvres. Donc ces deux-ci. Voilà. Alors celui que je porte aujourd'hui c'est celui-ci. Donc c'est un rose tendre. Et il s'appelle Angel. Voilà. C'est un Frost. Donc Frost c'est brillant. Enfin un peu pailleté comme ça. Et l'autre c'est Captive. Donc ça c'est un satin. Et donc c'est un peu... Enfin moi je voulais un framboise. Donc comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo. Et j'ai trouvé. Donc voilà. C'est un prune rosé. Pour moi il me convient dans une framboise. Donc je suis tout à fait contente avec ça. Voilà. Voilà. Donc je vais continuer. Avec la dernière partie de mes achats. Alors. Essayez de deviner où j'ai été. Alors je vous donne l'indice. C'est une marque espagnole. C'est une marque assez originale. Desiguals. Oui voilà. Desiguals. Voilà. J'ai desiguals. Alors en fait. J'ai desiguals. C'était donc... Samedi c'était un fun day. Donc on pouvait se prendre en photo. Choisir un vêtement. Le customiser. Obtenir une réduction de 20%. Donc surtout le magasin. Mais il y avait également des vêtements où il y avait 30% en moins. Et on pouvait boire un verre. Donc c'était assez sympa. En plus. On a pu recevoir un sac comme ceci. Très discret à jeu vous l'avoue. Pour faire du shopping ou quoi. C'est assez sympa. Gratuit. Et alors. Donc pour la petite anecdote en fait. Donc ceux qui me suivent le savent déjà. Donc je suis dans un régime. Je suis aidée par une diététicienne. Et en fait donc. Je voulais perdre 20 kilos. Et en fait à chaque 5 kilos perdu. Je me fais un petit plaisir. Donc je m'achète un cadeau. Ou je peux faire un soin. Un 5 kilos perdu c'était un massage. Au deuxième kilo perdu je ne savais pas trop quoi m'acheter. Alors. Je vais profiter des moins 20% sur le magasin. Pour m'acheter. Tadadam. Un sac. Un sac à main. Voilà. Je me suis fait un petit plaisir. Donc. C'est un sac. Donc en fait ici c'est un peu. Un peu ciré comme ça. Donc. S'il pleut c'est parfait. Parce que. On va vers l'hiver. Donc. Il va sûrement pleuvoir beaucoup. Ici en Belgique. Donc. Il y a un. Un joli motif. Voilà. Derrière c'est comme ça aussi. Et. Donc. Voilà. J'ai eu une remise de. Euh. 20%. Et à l'intérieur c'est très joli aussi. C'est comme ceci. Voilà. Voilà. C'était tout pour mes achats. Donc. J'espère que ça vous a plu. Euh. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus. A vous poser toutes les questions que vous voulez. A poster des commentaires aussi. Euh. Voilà. Je serai là pour répondre. Euh. A toutes vos demandes. Euh. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Thanks. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501